Vous avez toujours rêvé de faire un montage Fortnite pour TikTok ? Et bien vous êtes dans la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui on va apprendre à faire ce genre de petit montage Un montage dynamique, simple et efficace, très rapide et facile à faire Première chose qu'on va faire c'est qu'on va chercher du free gameplay sur Fortnite Donc free to use Ou alors vous prenez vos propres vidéos et on va télécharger la vidéo Une fois que votre vidéo est téléchargée, vous allez vous rendre sur Wondershare Filmora Donc le logiciel que j'ai c'est Filmora X Et vous allez sélectionner ici non pas 16.9 mais 9.16 qui est donc le format portrait Et oui parce que sur TikTok vous savez bien que le format il est en portrait Vous faites donc nouveau projet, ça vous ouvre une page Ensuite vous allez sélectionner ce petit fichier là et le glisser directement sur votre piste Conserver les paramètres du projet, vous voyez que c'est bien du 1080 par 1920 On le colle ici et vous voyez que la vidéo elle est bien dans le bon format pour TikTok Alors là on a deux options, option numéro 1, on laisse le format comme ça et on met un fond Option numéro 2, on agrandit la vidéo, donc on fait comme ceci On agrandit un maximum, donc là on appuie sur Shift-Click et on fait comme ceci Ce qui veut dire que du coup on voit qu'une partie de la vidéo Vous voyez on est centré sur le personnage et on voit ses actions Je vais faire une partie 2 de savoir comment faire une deuxième fonctionnalité Pour faire une vidéo TikTok, c'est à dire l'autre version de TikTok Là on fait une première version de TikTok Donc on va prendre ce clip là, on prend le clip, on clique dessus On fait cut, on clique sur l'autre clip et on fait supprimer avec votre touche supprimer Et ensuite on va chercher la fin du clip qui est à peu près ici Voilà, je pense qu'on peut prendre un deuxième clip parce que les clips sont vraiment très petits Voilà, vous voyez on peut prendre ce deuxième là Et là on fait un autre cut, on clique sur le ciseau et ici on fait supprimer Ce qui fait qu'on a un autre clip d'à peu près 10 secondes C'est parfait pour TikTok, ça fait précisément 11 secondes Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter une musique Alors soit la musique vous l'ajoutez directement sur la plateforme Ce qui est mieux pour le référencement de votre TikTok Soit la musique vous pouvez la sectionner directement dans Wondershare Filmora ici Ce que je trouve qui est bien c'est par exemple de choisir une musique qui est directement sur TikTok Donc vous allez sur TikTok, vous prenez une vidéo, il y a fait pas mal de vues avec un son Vous voyez le son c'est dents de lion slow reverb Vous faites un copier-coller, vous allez sur YouTube, vous collez le son de la musique Et vous la téléchargez Là c'est bon, j'ai la musique que je glisse ici et on va sélectionner notre moment Moi je vais prendre cette sélection là Donc on va directement faire les crochets ici pour bien sélectionner la piste qu'on veut Et ensuite on va glisser le son On la redimensionne un petit peu, donc on sélectionne la fin du son comme ceci Et on la glisse jusqu'à la fin ici Donc le drop de la musique est ici Donc on va faire un cut sur la musique Donc pour ceci on va la redimensionner à la taille qu'il faut Donc hop juste ici Et on va chercher où est-ce qu'on tire sur l'ennemi Donc quand est-ce qu'on le tue c'est juste ici Donc on va mettre le son ici On met au même niveau que quand on tue la personne Et on va rallonger la piste jusqu'au début Comme ça on a la piste du début Et puis le moment où il y a le drop de la musique Donc quand il y a les basses on tue l'ennemi Et ensuite vous voyez on redimensionne bien comme il faut là Voilà donc là c'est parfait Donc maintenant ce qu'on va faire c'est directement On va commencer par le fondu du début Donc pour ça on peut aller dans transition Dans transition on va sélectionner une transition de feu par exemple Donc transition 6 Après vous pouvez très bien faire d'autres transitions Libre à vous de faire ce que vous voulez On va juste raccourcir un peu la transition Parce qu'elle est un peu trop lente à arriver On la rétrécit Quand il tire sur l'ennemi on va faire un petit effet Donc là il tire on va faire un cut On fait un cut On met un effet d'éclair On le raccourcit Et quand il le tue on fait rien Mais par contre dès qu'il y a la transition avec l'autre piste Là on fait une transition Donc là vous voyez hop il y a une transition On fait un cut Et là on va prendre le rap zoom par exemple Donc vous prenez ce que vous voulez C'est vraiment comme vous voulez vraiment Voilà ce que ça donne Donc là on va chercher la transition Donc pour ça on va agrandir notre piste Vous voyez que la transition se trouve à peu près là Et donc la transition se trouve là Donc on fait un cut On rajoute le rap zoom On va un petit peu rétrécir Et on va regarder ce que ça donne Voilà c'est parfait ça Et ensuite pour la fin On n'a plus qu'à mettre un petit effet sympathique Typiquement un simple fondu de fin Peut faire totalement l'affaire Donc on glisse le fondu On le rétrécit un petit peu Ensuite la musique on la sélectionne On va au même endroit Où la transition se commence Et ici on va tout simplement faire Une transition audio On double clique sur l'audio On va faire fondu de sortie Et on va mettre au maximum Et normalement tout est fondu Et là après la vidéo du coup Va reprendre sur TikTok Et elle reprendra sur du noir Pour reprendre comme ça se finit Sur la transition vous voyez Là on finit sur du noir Et là on reprend sur du noir Pour faire une parfaite transition Que ça fasse une boucle infinie Comme ça votre TikTok aura plus de vues Et ce sera parfait Pour exporter cette vidéo Rien de plus simple Vous faites exporter Vous renommez votre vidéo Ma vidéo TikTok par exemple Vous allez dans les paramètres Vous mettez du 60 FPS Vous vérifiez bien que la qualité Est en 1080 par 1920 Et vous faites ok Une fois que c'est fait Vous n'avez plus qu'à choisir Là où s'enregistre la vidéo Moi c'est sur mon bureau Donc vous faites sélectionner le dossier Et vous faites exporter Ensuite la vidéo va s'exporter super vite Et voilà on a déjà terminé cette vidéo Donc si elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner à la chaîne Et à nous dire si vous avez des questions En commentaire Salut tout le monde C'était l'équipe de Wondershare Filmora Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo